... Tamara Rivelle et Xavier Bigou, accompagnés de trois autres colistiers de la liste d'union L'énergie citoyenne pour Carcassonne, nous ont donné rendez-vous au parc de l'île de Carcassonne pour évoquer le programme environnemental pour une ville éco-responsable et durable. Cette ville éco-responsable et durable, c'est un objectif commun que nous avons et que nous portons vraiment avec énormément de conviction. Nous pensons que c'est à l'échelle communale, avec une implication au quotidien sur l'ensemble des projets que nous mènerons, qui seront regardés à l'instar de la répercussion environnementale, que nous mènerons l'ensemble des projets. Pour nous, une ville éco-responsable, c'est une ville qui prend en compte l'ensemble de la dimension écologique, les mobilités, l'alimentation, l'urbanisme, la préservation des sols et du foncier, la biodiversité. Donc on va vraiment agir sur l'ensemble de ces dimensions. On sait que c'est quelque chose qui prendra du temps, ce sera sur du long terme. La liste souhaite continuer la transition énergétique initiée par l'actuelle majorité en poursuivant le remplacement de l'éclairage public par des lampes à d'air basse consommation. On peut mettre en place assez facilement des économies d'énergie, passer en LED tout le système. Aujourd'hui, quand on investit 100 000 euros dans l'éclairage public, on peut en retirer 50 000 euros rapidement en termes d'économie. Donc c'est quelque chose qui est tout de suite valable et sur lequel on peut agir rapidement. Autre axe du programme, les déplacements avec le développement des mobilités douces pour laisser plus de place aux piétons et aux vélos par les mises en place notamment de zones à 30 km heure en vie. Alors voilà les zones 30 effectivement parce qu'on veut ralentir la circulation et faire en sorte que justement les moyens d'eau de déplacement puissent se faire sans danger, tranquillement. Sur quel secteur de la ville ? Sur le centre-ville ? Oui, sur le centre-ville et dans certaines portions, dans certains quartiers, voire avec les habitants qui le désirent aussi. Il faut élargir la piétonisation du centre-ville, il faut développer plus encore les pistes et les voies cyclables voilà donc il y aura des choix à faire puisqu'il y a un partage quelque part de l'emprise publique notamment qu'on aura opéré. On fera ça avec les gens en concertation. Tamara Rivelle et Xavier Bigot promettent s'ils sont élus de faire de l'écologie le point central de l'action de la ville pour répondre à l'urgence climatique. Mous-titrage Société Radio-Canada Générique